Bonjour, bonjour Thierry, bonjour tout le monde. On va parler de quoi aujourd'hui ? Tu te rappelles, Thierry, du titre qu'on avait pris ? Les trois choses à ne jamais aborder pendant un entretien d'embauche. Alors bien sûr, mise à part les grands classiques, la politique, la religion, et ainsi de suite. J'ai bien aimé les commentaires, ça m'a fait sourire les commentaires où les gens essaient de deviner quelles sont les trois choses. Parce qu'effectivement, il y a des choses, on ne va même pas en parler. Tu sais, en préparant l'émission, je me suis dit mince, il y a au moins 15 choses fondamentales, 15. Et j'ai dit waouh, qu'est-ce que je vais faire avec trois choses ? Alors, j'ai dû prendre trois choses qui pour moi revenaient assez souvent. Et ce qu'on a en plus dans l'émission, c'est une invitée. On a une invitée, Thierry, qui va nous donner son avis. Tu nous en dis plus ? Oui, bien écoute, donc Laurence, enfin Laurence Yelux dirige le service client d'un laboratoire pharmaceutique à Dubaï, sur la zone Middle East. Et elle est arrivée il y a deux ans et demi à peu près à Dubaï. Elle a monté le service client. Et donc, elle a recruté tous ses collaborateurs. Et à ce titre, elle a acquis une certaine expérience, dont elle nous fera part tout à l'heure, à propos de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pendant les entretiens d'embauche. Parce que quand j'en discutais avec elle, elle m'a raconté quelques trucs qui montraient que manifestement, les gens ne réfléchissent pas plus de 15 secondes avant de répondre ou de se présenter. Et c'est un peu dommage parce qu'on peut très vite en fait flinguer un entretien d'embauche qui pourrait s'être bien passé. Eh oui, je suis complètement d'accord. Et c'est bien. Donc, on a en plus l'avis d'un employeur qui va venir compléter cette émission. Donc, on va commencer déjà. Donc, les trois choses qu'il ne faut pas aborder pendant un entretien. J'ai dû choisir trois thèmes. Et c'est trois thèmes super importants, super, super importants. Tôt ou tard, on va avoir des entretiens, même si les gens ne sont pas à la recherche d'un emploi maintenant. Quand ils vont l'être, c'est là que les gens vont commencer à s'activer, vont dire « Ah mince, il faut que je me prépare », etc. Alors que la chose intelligente, c'est toujours de se renseigner pendant qu'on n'en a pas besoin. Parce que quand on en a besoin, tout va venir en même temps. On va utiliser tout ce qu'on a accumulé. Alors que si on est dans 24 heures, 48 heures, en train de préparer un entretien, on ne va pas pouvoir être prêt. C'est trop difficile. C'est vraiment trop difficile. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas juste les chercheurs d'emploi qui vont regarder cette émission parce que c'est vraiment important. C'est comme ça que les gens ont des opportunités ou pas. Un entretien, c'est quoi à la base, Thierry ? C'est une magnifique opportunité de gagner plus d'argent, d'être plus heureux, de connaître plus de personnes, de changer sa carrière, d'impacter plus de monde. C'est une opportunité incroyable, incroyable. Les gens ne se rendent pas compte de ce que veut dire un entretien. Pour eux, ils le voient, ouais, je cherche du boulot, quoi. Non, c'est une opportunité de changer tout, d'avoir un manager qui nous inspire, des collègues incroyables, des histoires, impacter les gens, les changer à jamais, enfin être stimulé, être heureux et gagner plus d'argent. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer le plus tôt possible. Donc, trois choses, trois choses qui, j'espère, vont aider pas mal de monde. Je vais juste poser une question et je te laisserai regarder les commentaires, Thierry, parce que moi, je vais juste demander comment est mon son, si mon son a un problème ou le son de Thierry a un problème, dites-le nous. Si ce n'est pas très audible ou s'il y en a un qui est beaucoup plus sourd que l'autre ou des choses comme ça. Donc, dites-le nous et on avisera. Alors, c'est parti. Donc, trois choses qu'on ne devrait pas, dont on ne devrait pas… En fait, c'est trois erreurs finalement dont on va parler. Alors, la première erreur, c'est… Ah oui, ça c'est… Donc, petit jeu de mots pour les gens qui sont bons en anglais. Donc, les choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment… Moi, qui mérite en tant qu'employeur, en tant que recruteur, etc., c'est les questions selfish, les questions égoïstes. Les questions égoïstes, tu sais, c'est à la fin de l'entretien, on arrive à la fin de l'entretien, Thierry, et les gens disent par respect, par politesse, par étiquette aussi dans un entretien, on dit « Est-ce que vous avez des questions ? » Oui. Et les gens commencent à poser des questions qui sont très selfish, qui sont très égoïstes. Donc, imagine, tu as l'employeur qui a posé des questions sur toi. Sur toi. Donc, il n'a pas, lui, posé des questions sur ce qu'il peut avoir de son côté. D'accord ? Mais toi, tu vas dire « Ouais, on va continuer, donc, à poser des questions sur moi. Moi aussi, je veux en savoir encore plus. Donc, est-ce qu'on pourrait parler du package ? » J'ai lu des postes, c'est souvent que je lis des postes où on dit, une personne pose la question « Est-ce que je devrais poser la question du salaire avant d'aller en entretien, etc. » Tout à fait. Sacrilège. Sacrilège. C'est comme, tu sais, un entretien, un employeur et un employé, c'est vraiment comme un contrat de mariage. C'est très similaire. C'est parce que, en fait, c'est un contrat où on dit « D'accord, on va passer un bout de vie, un bout d'une journée, ensemble cinq jours par semaine. » C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un contrat de relation. D'accord ? Et alors, il faut qu'on s'apprécie. Imagine que tu pars en… Tu sais, tu sors avec une personne à qui tu es intéressé, puis la personne te dit « Et toi, alors, juste pour que je sache, tu gagnes quoi comme salaire ? » C'est freaking game over. C'est… Enfin, c'est game over. Les gens, chaque fois que les gens pensent qu'ils ne sont pas intéressés par toi, mais par rapport à ce qu'ils peuvent eux avoir, ben, c'est complètement… Les gens sont rejetés par ça. Ils ne sont pas du tout impressionnés par ça. Donc, quand une personne vient avec moi, vient en entretien avant l'entretien ou pendant l'entretien, elle me dit « Oui, est-ce qu'on pourrait parler aussi du package ? » Ou alors, « On n'a pas parlé du package encore. Est-ce que je peux avoir plus d'informations ? » Peu importe comment on le met, mais moi, ça me dit juste… Enfin, tu aurais pu attendre que je t'en parle. C'est tout, point barre. C'est moi le client et tu es en train de demander le budget d'un client. C'est comme s'il rentrait… Tu sais, toi, tu vends tes services, donc tu es le consultant, le freelance qui vend tes services. Oui. Et donc, toi, tu es le vendeur, d'accord ? Tu es la société par laquelle quelqu'un a envie ou pas envie d'acheter des services et te payer tous les mois. Imagine que tu rentres au supermarché et la personne… Enfin, tu as le manager du supermarché qui se tient à la porte, d'accord ? Et qui va voir tous ses clients et qui leur dit « Attendez, vous avez combien d'argent en ce moment pour la journée, pour vos courses ? » Les gens feraient demi-tour tout de suite. Ils diraient « Mais c'est… Enfin, on parle et si j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acheter. Tu n'as pas à savoir c'est quoi mon budget ou quoi que ce soit. » À la limite, c'est la même chose que je dirais aussi quand les employeurs disent « Quel est votre salaire actuel ? » Ça ne les regarde pas. Ils peuvent demander « Qu'est-ce que vous attendez en termes de salaire ? » Donc, c'est cool, on enclenche la conversation et d'ailleurs, c'est un bon signe. Mais ne posez pas cette question parce que c'est vraiment éliminatoire, très, très disqualifiant. La deuxième, c'est « Ah oui, on n'a pas parlé aussi des vacances. C'est combien de jours de congés ? » Alors là, c'est un truc… La personne, moi j'ai besoin de quelqu'un pour travailler et la question qu'il pose, c'est « Quand est-ce que je peux ne pas travailler ? » Combien de temps par an tu vas pouvoir me payer à ne pas travailler ? Il faut savoir que pour les entrepreneurs, donc quand on rencontre même un PDG d'une boîte, mais que c'est à lui ou qu'il a des parts dans cette boîte, les vacances, c'est une douleur. C'est une douleur parce que c'est toujours quelque chose qu'on a, mais qu'on n'a pas en retour directement. Bien sûr que le moral de l'employé est super important et qu'il faut des vacances parce que sinon, on ne va pas garder l'employé très souvent, très longtemps, pardon. Mais il faut savoir que c'est un sujet un petit peu délicat parce que les vacances, ça signifie je vais partir en Espagne et employeur, c'est toi qui va payer pour tout ça. Tu vas continuer à me payer. Alors, il faut faire attention à ça. En fait, il vaut mieux attendre le contrat de travail s'il arrive, ce sera dit. Ce sera dit « Ouais, mais Hamza, je n'ai pas envie de perdre du temps. » Ça, c'est la pire excuse du monde. Franchement, demande directement le salaire, ne va pas en entretien. C'est comme si les gens n'avaient pas le temps d'aller en entretien, mais si tu n'as pas le temps d'aller en entretien, ne cherche pas de boulot. Le but de l'entretien, le but de la recherche d'emploi, c'est d'avoir le maximum d'entretien d'embauche. Trois, pareil, les heures de travail. On termine à quelle heure ? On commence à quelle heure ? C'est de la nasitude absolue. On s'en fout. À moins que tu aies un empêchement Thierry. Si toi, tu as un empêchement, tu dis juste le mardi et le jeudi, j'ai juste un truc, je fais la demande de potentiellement terminer un tout petit peu plus tôt parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille. Je préfère vous le dire à l'avance. Mais sinon, vous verrez que le reste du temps, je bosserai dur, etc. Si on a des impératifs comme ça, l'approcher plutôt comme ça, mais demander les heures de travail, c'est encore un no-go. C'est très selfish. C'est vraiment que pour toi. C'est très égoïste. Ça n'a rien à voir avec une… Ce n'est pas une question où on peut parler-moi de la culture de la société, qu'est-ce que vous aimez le mieux dans cette société, etc. Voilà. En fait, ces questions selfish montrent que tu es plus intéressé par toi-même que par l'entreprise et donc par voie de conséquence, par le job qu'on te propose. Et c'est exactement ça. Et l'employeur, lui, il a juste une envie, c'est de savoir que tu as envie de faire ça. Tu as envie de faire le job parce que si tu ne penses qu'à toi, l'employeur, lui, il a envie qu'on pense qu'à lui un peu parce qu'il paye. Il paye. Il te donne des vacances, il paye, etc. Donc voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir après. Ce n'est pas important de poser ce genre de questions. Pas du tout important. La deuxième erreur, et ça, c'est vraiment, vraiment important et c'est un truc disqualificatoire, c'est de parler des problèmes qu'on a eu avec son ancien employeur, avec ses anciens collègues, avec son ancien société. Dire des choses mauvaises sur son ancien environnement de travail. Et ça peut être vraiment tout ça. Même un client Thierry, dire des choses ouais, franchement, j'avais un client, ce n'était pas facile. Elle voulait tout et rien payer en même temps. Moi, ça a commencé à vraiment m'énerver. Mon manager, il était toujours avec le client. Ouais, mais tu parles à quelqu'un qui a des clients aussi. Lui, il peut juste extrapoler en se disant bon, d'accord, si j'ai un problème avec un client, c'est comme ça qu'elle le prend. Tout à fait. D'accord ? Pareil, encore pire pour l'ancien boss. Pourquoi vous partez ? Alors ça, c'est une question récurrente. Pourquoi vous quittez cette société ? Pourquoi vous partez de votre société ? Pourquoi vous recherchez un emploi ? Tout ça, c'est pour voir si on a eu des problèmes avec son environnement passé ou courant. Donc, si on dit franchement, disons juste que je n'ai pas envie de dire des choses mauvaises, mais c'est déjà mort. À partir du moment où on dit, je n'ai pas envie de dire des choses mauvaises, c'est-à-dire qu'un, il y a des choses mauvaises. Et s'il y a des choses mauvaises sur l'employeur, sur quoi que ce soit, ben moi, ça me fait super peur. Par exemple, je te vends ma maison, Thierry, je te vends ma maison et tu me dis d'accord, comment il est le voisinage ? Ben écoute, je n'ai pas envie de parler en mal de mes voisins, mais tu n'achèteras pas cette maison peut-être. Tu as déjà un point négatif sur cette maison, point bas. Tu es d'accord ? Tout à fait, oui. Surtout que là, en plus, tu parles de vécu parce que j'ai été agent immobilier. Tu vois ce que je veux dire. Donc toi, tu ne ferais jamais ce genre de mistake. Et pareil, parler de son manager, c'était un micro-manager, tu sais, un manager qui soufflait dans ta nuque, breathing down your neck, tu sais, qui te disait toujours quoi faire, qui vérifiait, qui monitorait tout le temps, etc., qui ne te lâchait pas, ou un environnement où personne ne fait confiance à personne. Tu y es dans cet environnement, toi. Donc si tu es dans un environnement où tu décris un environnement où, franchement, c'est un environnement de requin, tu y étais. Donc, on n'imagine même pas un instant que tu étais un poisson, toi. Donc, on se dit non, on n'a pas envie de prendre des gens avec ce background. Pareil pour une relation conflictuelle avec un employeur. Tu étais dans cette relation. D'accord ? C'est ton avis. Donc, nous, en tant qu'employeur, on va se dire, ou même recruteur, on va se dire, ouais, mais ça, c'est son avis. Moi, si j'extrapole, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. D'accord ? Je n'ai même pas envie de chercher qui a tort, qui a raison. Je sais juste qu'elle n'a pas pu trouver. Oui, il n'a pas pu trouver. On va encore me dire pourquoi c'est toujours elle. Il n'a pas pu trouver de solution. Et moi, je cherche des solutions pour mon business. Je ne cherche pas des gens qui arrivent avec des problèmes ou qui fuient des problèmes. Pas du tout. Donc, voilà. Ça, c'est un point super, super important. Et ne t'inquiète pas, en entretien, personne ne va te le dire. Personne ne va te le dire. On va juste te regarder. On va te dire, ouais, je comprends. Ah ouais, ça a dû être difficile. Ah ouais. Et puis, vous avez fait quoi du coup ? Vous lui en avez parlé ? Ouais, ce n'était pas possible de lui parler. Lui, dans sa tête, il se dit, OK. Le gars, il n'a même pas essayé de lui parler. Enfin, laisse tomber. Si jamais j'ai un désaccord avec cette personne, il va juste commencer à chercher un autre. Et puis, comme tu le dis, il ne faut pas oublier que l'interlocuteur, donc le recruteur, en fait, ne vous connaît pas et ne connaît pas la situation. Et que si vous évoquez un conflit, par exemple, avec votre hiérarchie, il va être votre hiérarchie s'il vous recrute. Donc, spontanément, il va avoir tendance à penser que vous êtes quelqu'un qui a un problème avec la hiérarchie. C'est clair et net. Alors là, 100%. Tu sais, à la base, un entretien, on y va un petit peu à l'aveugle. On y va un petit peu à l'aveugle. On n'a pas vraiment de preuves. Les gens peuvent baratiner, dire que c'est des anges, que c'est des top performers, etc. Mais ce n'est pas forcément vrai. Mais alors, si en plus, on se tire une balle dans le pied en se disant, mon employeur était comme ça ou franchement, je n'aimerais pas à l'environnement. Franchement, pareil pour… Franchement, ça faisait cinq ans que je travaillais dans ma boîte et franchement, il n'y a pas beaucoup de formation. Ils n'investissent pas trop. Eh ! Ce n'est pas cool quoi. Enfin, ne dis pas ça. Et enfin, la même chose, je donne un dernier exemple. Cinq ans que je suis dans la boîte et franchement, aucune promotion, aucune augmentation salariale. L'employeur, il se dit, attends, c'est impossible que tous les employés pendant cinq ans ou dix ans n'ont pas eu d'augmentation salariale. C'est bien qu'elle, elle n'a pas mérité ou il n'a pas mérité d'augmentation salariale. Tu vois, il va toujours faire cette démarche si ça fait du sens, d'accord ? Alors, voilà, l'exemple, même si ça a l'air anodin, l'exemple qui revient, c'est ouais, je n'étais pas d'accord avec son style de management. Ou alors, ouais, en fait, le truc qui me dérangeait dans mon ancienne société, c'est que j'en savais beaucoup plus que mon employeur. Mon manager, il ne savait pas trop de choses. Tu vois, même si je le dis un petit peu nonchalant, cool, baba cool, sans animaux visités, visible. Attends, tu rigoles, ton manager, il n'en savait pas plus que toi. Et alors, tu es jaloux, c'est quoi le problème ? Tu vois, c'est un truc, tu sens le problème quoi. Autre truc, c'est, voilà, il était un peu micromanager, comment tu dirais en français micromanager ? On dit micromanagement aussi. Ok, voilà, d'accord. Donc voilà, et enfin, 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 la troisième erreur dont je voulais parler, et ça, c'est une erreur de débutant d'amateur. Alors, il faut savoir que tu sais, une des choses que je fais, pardon, c'est que je prépare les gens en entretien. Donc, quand les gens en entretien, enfin, ils ont un entretien dans 48 heures ou même 24 heures, on n'a plus des sessions que pour ça. Et du coup, une des préparations que je fais, c'est que je leur fais passer l'entretien. Donc, je reçois l'entretien, enfin, le job description, le CV, et puis je me prépare, je fais vraiment des recherches, etc. Je me mets dans la peau du personnage et je leur fais passer l'entretien. Et en plus, j'enregistre notre entretien pour qu'ils s'écoutent après. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un des trucs qui revient souvent, c'est que moi, j'aime bien poser des questions de… J'ai un job description, j'ai un CV, j'aime tout de suite poser des questions un petit peu qui challenge. Bon, Thierry, je vois que vous n'avez pas trop d'expérience sur SAP. Bon, Thierry, je vois que vous n'avez pas d'expérience dans les Émirats. Bon, Thierry… Alors, c'est facile pour moi parce que, un, est-ce que je le savais ? Bah, ouais, je le savais, c'est écrit sur le CV qu'il n'a pas d'expérience sur ce Mirat. J'ai pas de problème. Mon problème, c'est pas ça, c'est juste, je veux voir comment tu réponds. D'accord ? Et les gens disent, ben ouais, c'est vrai, ça, je l'ai jamais fait, mais je peux apprendre. Mais en fait, ça, ça ne convainc pas. Ça ne convainc pas parce que tout le monde dit ça. Et en fait, on ne sait pas si tu peux apprendre ou pas. Et ça ne convainc absolument pas. Donc, arrêtez de le dire. En fait, et du coup, on part sur une réponse de question où on se dit, ah, c'est bon, je lui ai dit que j'étais adaptable, que je peux apprendre, que ça ne me faisait pas peur. Et justement, dans ce cas spécifique, qu'est-ce que tu recommanderais toi ? Super. Exactement. Parce que c'est exactement ce que je vais faire dans une seconde, c'est que je vais donner un exemple. Merci Thierry. Mais d'abord, je voudrais vraiment, je voulais vraiment établir que ça ne pouvait pas convaincre. Juste, je peux apprendre. Et souvent, d'ailleurs, les fresh graduates, les jeunes diplômés, alors eux, ils peuvent apprendre tout le long d'entretien. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'accord ? Donc, voilà ce que je dirais, moi. Par exemple, si tu dis, you don't have any experience in the UAE ou on te challenge en entretien. D'accord ? Ou sur ce software ou sur peu importe. D'accord ? Ou tu n'as jamais managé une équipe ou peu importe en fait. D'accord ? Ce n'est pas important. Il faut utiliser une méthode qui s'appelle feel, felt, found. Ok. Feel, felt, found. Ça, c'est une méthode de vente. Alors, il y a plein de méthodes de vente de comment répondre aux objections. D'accord ? Ah, votre produit, il n'a pas ça. C'est un peu la même chose qu'on te donne là. C'est que toi, dans tes services, tu n'as pas ça. Donc, on te dit, tiens, tu n'as pas ça dans tes services. Sauf que le candidat parfait ou le service parfait ou le produit parfait n'existe pas. Pas. C'est ta capacité à répondre aux objections qui va faire que tu passes ou pas. C'est ta capacité à véhiculer une confiance, à faire en sorte que la personne en face dit, ok, d'accord, ce n'est pas grave. Je vois que oui, d'accord, ce n'est pas si grave que ça. Et alors, comment ça fonctionne, le feel, felt, found ? Je vais donner un exemple pour moi. Quand j'ai… Je l'ai utilisé très souvent en entretien sans le savoir, juste parce que je faisais beaucoup de ventes. Et sans le savoir, je l'ai utilisé moi-même en entretien. Quand j'ai passé un entretien avec mon ancienne boîte à Londres, j'étais un petit jeune homme, j'avais fait même pas un an de stage à Paris en SS2i où je faisais à peu près la même chose, sauf que c'était des profils IT. Et mon manager à Londres, enfin l'intervieweur à Londres m'a dit, vous n'avez pas d'expérience au UK et vous n'avez pas d'expérience en ça. Et puis, il a commencé à m'enchaîner sur vous n'avez pas d'expérience. En fait, moi, je ne savais pas, il me l'a dit plus tard. Il essaie juste de tester ma capacité à répondre aux objections des clients. Et alors, j'utilisais le feel, felt, ça commence comme ça. Feel, on doit dire qu'on comprend, qu'on montre… En fait, qu'on doit montrer de l'empathie par rapport à son objection parce que c'est une inquiétude. D'accord. Felt, c'est dire en fait, tu n'es pas le seul à penser comme ça. D'autres personnes ont pensé comme ça. Donc, deuxièmement, on ne va pas l'attaquer ou essayer de se défendre. On va essayer de le mettre dans le même sein que pas mal de gens. Il n'est pas tout seul. Donc, non seulement tu le comprends, mais en plus, tu n'es pas le seul à penser comme ça. D'accord. Par contre, tu vois l'exemple que je vais donner dans une seconde où la personne, elle a pensé comme cet intervieweur. Je vais lui dire par contre, la personne, elle m'a recruté et elle a réalisé qu'au bout de six mois, je pouvais le faire. Comme il est déjà dans le même sac, il est rassuré. Il n'y a pas une réponse conflictuelle. Il y a une réponse vraiment collaboratrice. D'accord. Il va se laisser guider sans savoir que c'est une technique de vente. Fils-Fils-Fils-Fils-Fils-Fils, ça par exemple. Ok Hamza, listen, I like your experience, mais vous n'avez pas l'experience dans le U.K. Et ça est très important pour nous. Ok, Steve, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Je absolument comprends. En fait, à être très franc avec vous, mon premier manager en Paris a dit exactement ce que vous. Je n'ai pas d'expérience en recruitment. Je n'ai jamais travaillé en Paris dans ma vie. Et il a dit exactement la même chose. Ce qu'il a trouvé, c'est que après six mois, j'ai été le deuxième meilleur biller dans la compagnie. J'ai été un meilleur biller, j'ai été un meilleur performer, que j'ai été un meilleur meilleur. J'ai été un meilleur meilleur. J'ai été un meilleur top salesperson que j'ai appris beaucoup. J'ai été un meilleur meilleur. En fait, à la fin de mon internship, ils m'ont offert une position permanente. Donc, je comprends complètement, mais j'ai prouvé dans le passé que je peux le faire. Je peux le faire encore. Ok. Feel, felt, felt. Ça fait du sens ou pas Thierry ? Oui, ça fait du sens. En fait, tu ramènes le feel, c'est pour l'empathie. Le felt, c'est pour dépersonnaliser le débat pour ne pas que ce soit interpersonnel. Et après, tu reviens sur tes succès, sur tes points forts en parlant d'une situation équivalente dans laquelle tu as réussi à accomplir le challenge. Voilà. Et puis, l'articulation du milieu, c'est la plus importante. Si on rate cette articulation de felt, alors c'est presque loupé. C'est comme si tu étais, toi, le recruteur, Thierry, pour pouvoir faire en sorte que tu t'identifies à ma réponse, que tu dises, ah, ça sera la même chose pour moi, il faut que je te mette dans un même sac. Donc, je vais te dire, en fait, Thierry, tu n'es pas le seul à dire ça en fait. Mon manager d'avant m'a dit exactement ça en entretien. Donc déjà, un, tu te dis, ah, cool, donc je ne suis pas le seul à… déjà, ok, d'accord. Donc, comme lui, il est maintenant pareil que toi, on va voir son expérience à lui avec moi. Et toi, tu vas continuer à t'identifier en te disant, ah, donc si ça a marché pour lui qui a pensé la même chose que moi, par extension, ça risque de marcher pour moi aussi. Donc voilà, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et souvent, souvent, les gens viennent me dire, tu me dis, ah, j'ai passé plein d'entretiens. Mais moi, ils le voient sur mon CV que je n'ai pas d'expérience en ça. Pourquoi ils viennent me le dire en entretien ? Moi, c'est de la perte de temps. Moi, je leur dis, bah oui, c'était sur mon CV que je n'avais pas d'expérience. Et moi, je fais ça. Je fais ça. Je dis, bon, on a du boulot et puis on commence à travailler. Donc voilà, c'était un truc que je voulais partager avec tout le monde. Alors, je terminerai juste avec cette slide, Thierry. Oui, les erreurs, c'est normal. Les erreurs, c'est absolument normal. Tu sais ce qui n'est pas normal ? C'est de les répéter, de toujours faire les mêmes choses. C'est-à-dire, tu vois l'exemple de « I can learn » ou l'exemple de « Can I ask you about the working hours » ? Peu importe, en fait. Le pire, c'est de les répéter. Faire une erreur une fois, c'est cool. D'accord ? Mais les gens pensent que s'ils ne réussissent pas un entretien ou s'ils ne réussissent pas tous leurs entretiens, c'est parce que la concurrence est plus forte. C'est parce que les employeurs, en fait, ils ne sont pas sérieux. Ils ne reviennent pas vers eux. Mais non ! C'est juste que tu as fait des erreurs. Tu as dit des choses qu'ils n'ont pas convaincu. Ou pire, qui ont vraiment repoussé la personne. D'accord ? C'est répéter ces erreurs tout le temps, tout le temps, tout le temps qui est horrible. Et tu sais pourquoi elles sont répétées ? C'est parce que les gens ne savent pas qu'ils les font. Par exemple, les trois erreurs. Je suis sûr qu'il y en a une ou deux. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs commenter ? Parce que moi, je lis les commentaires après et ça me fait super plaisir de le voir. Est-ce qu'il y a des erreurs où vous pourriez dire… Franchement, moi, l'erreur numéro deux, je la faisais. Ou l'erreur numéro une, ou l'erreur numéro trois, ou peu importe. Même si vous regardez l'enregistrement, commentez. Dites-nous parce que c'est vrai qu'on fait ça un petit peu pour vous. Donc, ce serait super bien de voir qu'on est aligné ou pas d'ailleurs. Comme ça, si tout le monde dit « non, franchement, c'est n'importe quoi tes trois erreurs », je n'en parlerai plus jamais, promis. Mais voilà, j'ai hâte de voir les commentaires. Le truc, c'est qu'on ne peut pas arrêter de faire, peu importe les erreurs, si on ne les connaît pas. Tu sais, les gens qui viennent à moi, souvent Thierry, ils viennent à moi sans savoir qu'ils font des erreurs. Moi, mon rôle, c'est juste boom, boom, boom. Tu as trois erreurs, sept erreurs, une erreur. Des fois, c'est une seule erreur. C'est incroyable et c'est un déclic incroyable. Eh bien, quand tu le sais, c'est fini après. Après, tu progresses dans les entretiens. C'est juste ça. Donc, les erreurs, c'est normal, c'est cool. C'est juste continuer, persister dans les erreurs qui est bizarre. Si on ne réussit pas, il faut absolument s'acheter un livre. Se dire « tiens, je vais acheter un livre, regarder une vidéo » ou peu importe. Ou aller sur Carré Express et regarder une vidéo sur des erreurs, essayer d'apprendre pour essayer d'évoluer. Mais les gens ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas progresser. Souvent, ils vont juste en entretien en se disant « plus j'en fais, plus je vais avoir un moment où je vais avoir de la chance ». It's not about luck. Ça n'a rien à voir avec la chance. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire Thierry. Est-ce que toi, tu as des questions avant qu'on invite notre invité ? Oui, il y a une question de Samira. Oui. Salut Samira. On va la prendre. « Si l'employeur n'en parle pas en partant du principe que nous sommes au courant du salaire… » Donc en fait, elle parle du salaire. Ok. « Si l'employeur n'en parle pas en partant du principe que nous sommes au courant du salaire parce qu'il était sur le job offer et qu'on est présent dans l'entretien, ça suppose qu'on accepte le salaire. » « Qu'en penses-tu ? » Samira, c'est le salaire mérite discussion. D'accord ? Moi, ce que je dis tout le temps à tous mes clients, c'est par défaut, il faut négocier. Par défaut, il faut négocier. Même si on dit c'est à prendre ou à laisser, mais au moins on sait que c'était le maximum. D'accord ? Mais par défaut, il faut négocier. Imaginons le scénario où je vais te suivre un petit peu dans ton raisonnement Samira. Tu vas en entretien, l'employeur, il est un peu taré, il se dit « Ah ! Si elle vient en entretien, ça veut dire qu'elle accepte le salaire. » Ok ? Et puis, il t'offre, il t'envoie la proposition d'embauche, il te l'envoie. D'accord ? Il te l'envoie, tu reçois le salaire, tu négocies. C'est tout ? Alors, ouais, mais on ne sait pas comment négocier. L'employeur, il va commencer à dire que… Là, attends, c'est le cerveau de la peur qui va commencer à reprendre le relais. Et l'employeur va dire qu'on n'est pas… En fait, on est venu en entretien, on connaissait le budget en avance, etc. Et qu'est-ce qu'on… Mais c'est sûr, oui, d'accord. Ça, c'est autre chose. C'est comment répondre à ce genre d'objection. Ça, c'est autre chose. Mais ça n'enlève pas le fait que, par respect, on ne va pas demander à quelqu'un combien tu as dans les poches, pour moi. On ne va pas lui demander ça. D'accord ? C'est super important. Après, on reçoit même… On reçoit l'offre. Tu lui envoies un email. En réponse, tu lui dis merci beaucoup. C'était un honneur de vous rencontrer. J'aurais quelques questions. Est-ce qu'on peut discuter ? Alors, ne jamais négocier par email. Ça, c'est une autre erreur que les gens font. Ne jamais négocier par email. D'accord ? Est-ce qu'on peut discuter ? J'aurais quelques questions. Oui, bien sûr. Vous pouvez m'appeler. Écoutez, déjà, encore une fois, j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous, à échanger avec vous, à apprendre à vous connaître. J'ai été flatté aussi par le fait que vous m'avez envoyé une offre, une proposition d'embauche et d'avoir été sélectionné. J'ai regardé, j'ai bien lu attentivement l'offre et je voudrais vous dire que même si je suis intéressé par le poste, je dois vous avouer qu'elle est un petit peu en deçà de mes attentes. Et c'est là que les gens font une erreur et continuent à parler. En fait, là, il ne faut absolument pas parler. Il faut laisser un blanc pour pouvoir provoquer un A. D'accord, parce que vous le saviez, vous, le salaire. J'avais lu, mais après, c'est vrai que moi, je ne vais pas en entretien pour l'argent. Donc, je veux connaître les gens. Je veux connaître la société. Il m'intéresse vraiment, le poste, si vous voulez. D'accord. Maintenant, c'est vrai que par rapport à mes expériences passées, par rapport à mes performances passées, je pense que le salaire qui est proposé aujourd'hui est un petit peu en deçà de ma valeur, surtout par rapport au fait que j'ai déjà de l'expérience dans ce secteur-là. Je n'ai pas forcément beaucoup de besoin de formation. Et là, on est en pleine négociation. Tout à fait. Ce n'est pas un problème de négocier. C'est autre chose. Les employeurs, ils vont jouer leur jeu. Les employeurs vont jouer leur jeu pour essayer de vous avoir au minimum. Vous, vous devez jouer leur jeu pour essayer d'avoir le maximum. Vous allez vous rencontrer au milieu. Donc, il va jouer des choses d'intimidation du genre, mais pourtant, vous le saviez le salaire. Parce que nous, on ne peut pas. Franchement, nous, c'est déjà le maximum. On trouve que c'est un bon salaire par rapport à... Réfléchissez-y. Sinon, on va prendre une autre personne. Ce serait dommage. On voulait vous. Mais tout ça, c'est de l'intimidation. Tant que tu n'as pas eu... Sabrina... Samira. Samira, tant que tu n'as pas eu... Écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Tu sais que c'est encore... Il faut encore négocier. La seule réponse qui est satisfaisante pour toi, c'est soit c'est à prendre ou à laisser. Ça veut dire que la personne est arrivée au maximum. À ce moment-là, tu as un choix à faire. Ou alors, d'accord, le maximum qu'on pourrait faire, à la limite, c'est ça. On pourrait rajouter au maximum ça. Pour un employeur, rajouter 500 dirhams, c'est rien. Du tout. Pour toi, c'est énorme. C'est 6000 dirhams par an. C'est un billet d'avion. C'est génial. C'est super. Voilà. Samira répond qu'elle est contente de... Comment dire ? Qu'elle a apprécié ta réponse. De rien, Samira. Donc, voilà. D'autres questions ? Euh... Non. Pas d'autres... Pas d'autres questions. Euh... Donc... On va peut-être passer à l'invité ? Yes. Voilà. Laurence ? Oui, je vous entends tous les deux. Super. Alors, on a des questions. Donc, Laurence. Laurence, tu es... Tu es justement une manager. Tu as dû recruter des gens. Oui. Ça fait combien de temps que tu recrutes des gens ? En termes d'années, c'est quelque chose d'assez récent ou... ? Euh... Disons que c'est quand je suis arrivé... Quand je suis arrivé sur Dubaï, donc j'ai créé mon service. Donc, il y a deux ans et demi où j'ai commencé à faire du recrutement, on va dire, plus conséquent. J'avais déjà recruté par le passé mais c'était anecdotique, on va dire. D'accord. Et... Enfin... D'accord. Et du coup, tu as eu beaucoup d'entretiens d'embauche. Tu as sûrement vu des vertes et des pas mûres. Pour toi, les problèmes qui... Enfin, qu'est-ce que tu dirais sont les trois erreurs que tu remarques le plus ? Pour essayer de compléter un petit peu ce que j'ai dit. Pour compléter ce que tu as dit, moi, il y a une première chose qui me marque dans les entretiens. C'est les personnes qui n'ont rien à dire. Quand on vient en entretien d'embauche, on veut être embauché. Tu en as déjà d'ailleurs parlé dans d'autres émissions, savoir se vendre. Et il y a des personnes qui n'ont rien à dire, même quand on leur pose des questions. C'est-à-dire la réponse, ça va être trois mots qui se courent après. Et moi, quand je pose des questions, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans la personnalité du candidat. J'ai les compétences, on les voit sur le CV, mais après, c'est la personnalité aussi qu'on a envie de découvrir. Et des fois, tu te retrouves face à des murs et tu essaies de trouver des questions pour les amener. Et en fait, c'est tout qui va à la pêche en tant qu'employeur, alors que c'est eux qui devraient avoir préparé d'avance tout ce qu'ils veulent vendre de leur personne à l'employeur. Et ça, sincèrement, c'est des entretiens qui sont assez déroutants. Et c'est ennuyant et c'est dommage surtout parce que tu te dis, ça se trouve, la personne est vraiment bonne et c'est génial, mais comme je n'ai pas de preuves, je ne préfère pas avancer. Le fait est, c'est qu'en plus, moi, je travaille dans un service qui est tout le temps sous pression. Et puis, bon, je pense que c'est un peu le cas à Dubaï dans la plupart des entreprises. On travaille toujours à fond la caisse. Moi, si j'ai quelqu'un qui me semble, nous, en face, je me pose des interrogations. Parce qu'embaucher quelqu'un, après, derrière, il faut investir dans la formation. Moi, je suis quelqu'un qui, en plus, accompagne mes employés tout au long de leur carrière. Et donc, ça fait beaucoup d'investissement. Et si, derrière, je vois une personne qui affiche une certaine mollesse, je me dis, bon, est-ce que vraiment je vais m'engager dans ce genre d'histoire ? Oui. Voilà. C'est bien ce que tu as dit, Laurence, parce que… Vas-y, Thierry, t'allais dire un truc. Oui, Laurence, tu m'avais aussi parlé du fait, par exemple, des gens qui ne répondent pas aux conditions que tu avais données dans tes annonces et qui ont menti, par exemple. Ah, oui. Alors, ça, c'est le mensonge. Ça, c'est autre chose, oui. C'est vrai que, bon, moi, je suis dans un service international. On couvre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, pour l'Afrique du Nord, on a besoin de francophones. Parce qu'on a beaucoup de clients qui ont des niveaux d'anglais qui sont assez bas. Donc, nous recrutons des francophones. Et c'est vrai que quand je passe des… On passe des annonces, donc, pour recruter. Eh bien, il y a des gens qui mettent dans le CV qui parlent français. Et puis, derrière, des fois, c'est faux. Et, ah non, non, j'ai jamais dit ça. J'ai… enfin, il y a… J'ai eu plusieurs cas comme ça. Donc, il y a les gens qui… Après, il y a aussi les personnes qui, pendant l'entretien, vont contre leur nature, vont soit raconter des mensonges, soit vont exagérer leur nature. Et une fois qu'ils sont embauchés, on a l'impression d'avoir embauché le sosie maléfique ou le sosie miroir. Et on se dit, mais… Attends, mais elle n'était pas comme ça. Oui, il n'était pas comme ça lors de l'entretien. Et c'est extrêmement déroutant aussi. Donc, c'est vrai que, un, déjà un, ça ne sert à rien de mentir. Parce que, de toute façon, la vérité sera très, très vite vue. Soit pendant l'entretien, si vous êtes un mauvais menteur. Soit après, à l'embauche, si vous avez été un bon menteur pendant l'entretien. Mais là, vous risquez des sérieux problèmes. Parce que moi, sincèrement, je dirais, la dernière qui m'a fait le coup, j'ai serré les dents pendant trois semaines. Et au bout de trois semaines, je dis là, je fais, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Parce qu'au début, moi, je pensais à l'être humain. Et puis après, je suis une entreprise. Donc, je ne fais pas… Et puis aussi, ce n'est pas la peine d'aller contre sa nature. Chaque personne a ses qualités et ses défauts. Pendant l'entretien, vous mettez plutôt les qualités en avant. Mais ses qualités doivent être réelles et pas ponctuelles. Et puis, voilà. Je veux dire, si ça ne marche pas avec un employeur, ce sera avec un autre. Mais ce n'est pas la peine de mentir pendant un entretien d'embauche. Parce que sincèrement, moi, en plus, dans ces cas-là, c'est que quand on nous appelle après pour des recommandations, vérifier les références de la personne, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Que je dise la vérité ? Et je me dis, j'espère que personne ne m'appellera pour cette personne parce que je serais obligée de dire qu'elle m'a mentiée. Oui, ça, c'est totalement vrai, totalement vrai. Est-ce qu'il y a… Ton expérience à toi, est-ce que tu as vu des différences entre peut-être les Français, les francophones, comparées aux autres, aux personnes avec un background différent qui viennent d'autres pays ? Est-ce que tu as vu un trait ou une tendance qui est vraiment très affirmée chez Français ou francophones ? Alors moi, à ce jour, je n'ai pas interviewé de Français. C'est le hasard, parce que je n'ai absolument rien contre. Donc moi, j'ai interviewé soit des personnes qui venaient d'Afrique, principalement d'Afrique du Nord, soit des personnes qui venaient d'Asie comme Inde, Pakistan, Philippines. Et là, de toute façon, il y a une très grosse différence culturelle entre les deux mondes. C'est-à-dire que les Asiatiques ont tendance à être un peu plus réservés, parce qu'ici, il y a un peu le culte du manager qui est un peu un Dieu vivant, qui sait tout et à qui on obéit. Et on va dire les Européens et les Maghrébins qui sont un peu plus indépendants. Donc souvent, les entretiens vont être plus dynamiques avec les Européens et les Maghrébins. Il n'empêche que j'ai recruté aussi des Asiatiques, parce que même certains qui sont un peu plus réservés peuvent aussi prendre leur entretien et puis répondre totalement aux critères. Mais c'est vrai que moi, personnellement, spontanément, je suis plus attirée par les profils européens et maghrébins, justement parce qu'ils sont un peu plus indépendants. Et moi, je ne fais pas de micro-management, donc voilà. Donc, tu as besoin de gens indépendants, quoi. Et ça, c'est vraiment dans la culture plus que... Ce n'est pas du racisme, c'est vraiment culture, quoi. C'est culturel, la façon de voir l'employeur, la façon de voir l'entreprise, etc. C'est complètement différent d'un pays à un autre. Par contre, pour les Européens que j'ai recrutés, que j'ai interviewés, j'ai souvent eu des personnes qui étaient un petit peu agressives, je mets plutôt ça sur le compte du stress. Mais, je veux dire, moi, je vois... Enfin, la plupart des gens que je reçois en interview sont nerveux, mais je le sens. Et c'est la première chose que je fais, c'est d'essayer de les mettre à l'aise. Parce que ce que je veux voir, c'est la personnalité et pas forcément le stress, donc... Et puis, comme moi aussi, j'ai été de l'autre côté, donc je comprends aussi. Mais j'ai remarqué que tous les Européens que j'ai interviewés avaient tendance à être très secs, voire agressifs. Donc, il faut être un peu plus zen quand on va en entretien, même si, dans sa tête, on pense aux enjeux. Il faut quand même être un peu plus zen. C'est bien, c'est vraiment bien. Moi, je rebondirais sur quelque chose, parce que je pense que tu l'as dit sans le dire, tu es zen en entretien, tu mets les personnes en relax. Mais pourquoi ? Parce que plus ils sont relax, plus ils peuvent te dire plein de choses, plus ils peuvent être ouverts, et donc plus tu peux voir des choses. Ton avantage à toi, ce n'est pas qu'ils stressent, c'est qu'ils soient super relax. Moi, une petite anecdote, ce que je faisais avant, quand j'étais un petit peu plus jeune et que j'étais un peu bête des fois, je recevais des gens en entretien. Et quand je voyais des gens, que ce soit des nanas ou des gars qui étaient un peu très stressés, genre en transpiration, genre ils ne pouvaient pas respirer, tu voyais que sa respiration, elle était vraiment… Eh bien, je disais, écoutez, pourquoi on ne se relaxait pas un petit peu ? Je vous propose tous les deux, on va se relaxer, on va enlever nos chaussures, et les gens ne savent pas si je rigole ou pas. En général, je dis, on enlève nos chaussures ou pas ? Non. Et j'explose de rire, quand ils explosent de rire, tu as toute l'énergie du stress qui sort, et on peut avoir un truc où… Ah ok, c'est un humain, ça ne va pas être stressant, ça va, il rigole, c'est pas grave, etc. Et ça, c'est super important, mais en même temps, ça veut dire que se relaxer, ça peut être aussi un piège. Il faut faire attention, parce qu'on va pouvoir avoir tendance à parler beaucoup plus. Et il faut faire attention à ce qu'on dit, ou ce qu'on ne dit pas. Le mot de la fin, Laurence, est-ce que tu aurais un conseil ? Tu dirais, franchement, moi, par rapport à tout ce que j'ai vu, si je devais donner un seul conseil, je suis sûr qu'il n'y en a plus d'un, mais pour moi, ce serait… Boum ! Si je devais donner qu'un seul conseil, ce serait de dire aux gens de… D'ordre de pratique. D'ordre de pratique. Oui. Simplement, se préparer à l'entretien. Dans la plupart des entretiens, vous allez avoir des questions très bateaux, du style, quelle est votre plus grande force, quelle est votre plus grande faiblesse, etc. Mais toutes ces questions, je pense qu'on peut les trouver sur internet. Préparez-vous, réfléchissez à des réponses, et surtout, à chaque fois, quand vous avez des questions débiles, parce que je suis désolée, mais oui, les employeurs, des fois, posent des questions qui ne sont pas toujours très, très pertinentes. Mais pensez toujours à la réponse que vous voulez mettre en avant. Je veux dire, moi-même, quand j'ai été dans cette position, c'est OK, moi, je veux faire du service client, mais qu'est-ce que je veux mettre en avant par rapport au poste et par rapport aux besoins de l'entreprise ? Parce qu'en même temps, c'est oui, l'entreprise attend quelque chose, mais moi aussi, j'espère quelque chose. Donc, toujours remettre ce petit truc en avant, parce qu'à chaque fois que vous allez avoir ce petit mot en plus, parce que, évidemment, si tout le monde prépare bien son entretien, tout le monde a des belles réponses toutes faites, mais ce petit mot en plus, préparez l'entretien et le personnaliser avec vos compétences, votre personnalité. Sincèrement, je pense que c'est ce qui fera la différence. Alors, merci beaucoup. Ah, c'est cool. Merci beaucoup, Laurence. Thierry, est-ce que tu avais une chose à rajouter de ton côté ? Non, non. Je veux dire, je n'ai rien à rajouter. En fait, les choses que je rajouterais sont très personnelles, parce que plus j'ai regardé ton intervention et celle de Laurence, et plus j'ai repensé à tous les fails que j'ai pu avoir en entretien. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'important, c'est de ne pas les répéter, parce que, comme dit le proverbe, l'erreur est humaine, la persévérance est diabolique. Oui, carrément. Merci beaucoup, Laurence. Enorme merci. Avec plaisir. C'est super. Cool, cool, cool. Et tout le monde a bien entendu. Est-ce qu'on peut... Il y a des questions avant qu'on... Des commentaires avant qu'on laisse Laurence partir ou pas ? Écoute, non. Pour l'instant, pas de questions. Mathieu faisait remarquer qu'en règle générale, l'honnêteté paie toujours. Najoie, salut Najoie, nous remercie pour l'émission. Et voilà. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Alors... Super, Laurence. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que tu as pris du tout ton travail pour pouvoir faire ça et donner des conseils précieux. Merci énormément, Laurence. Avec plaisir. A très bientôt. A bientôt, Laurence. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Continuez à commenter. Continuez à nous suivre. Et surtout, donnez-nous vos questions. On se fera un plaisir d'essayer de vous aider aussi. On se dit à très bientôt. A très bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada